Le 29 juin 1764 semblait être un jour comme les autres dans la petite ville pittoresque de Voldec, en Allemagne. Les habitants se trouvaient à l'église. Ils ne se doutaient pas qu'une puissante tempête allait frapper la région. Et ce n'était pas juste une tempête ordinaire, il s'agissait d'une puissante tornade qui se rapprochait de plus en plus en tourbillonnant. C'était une tornade de catégorie F2 à la base, assez forte pour déraciner des arbres comme les chaînes et les êtres. Mais avec le temps, elle a grandi et est devenue plus puissante. Elle est même emportée deux enfants sur son passage et les a projetés dans un lac. Quelque chose d'étrange s'est également passé. Le niveau de l'eau dans le lac a monté, puis elle s'est rapidement retirée. Laissant le lac derrière lui, la tornade a frappé une maison, arrachant le toit et abattant les murs. Puis elle a changé de direction et s'est dirigée vers l'est nord-est, intensifiant son intensité. Jusqu'au niveau F3. C'est alors que quelque chose de fascinant s'est produit. Une possible réplique ou une trombe satellite a fusionné avec la tornade le long de la rive du lac Luzin. C'était comme si deux tornades se réunissaient. Elle est devenue plus grande et plus forte, ce qui lui a permis de briser et de déraciner des chaînes centenaires, les lançant à 35 mètres dans les airs. Elle a laissé derrière elle un paysage dénudé, détruisant les cultures, l'herbe et même les couches superficielles du sol. À cette époque, les gens ne savaient même pas très bien lire ou écrire, encore moins utiliser des appareils capables de prédire une tornade. Celle-ci était tellement forte qu'elle a rasé des maisons, des granges et même déraciné des arbres. Quel spectacle et se réunissent à observer. Mais il y avait quelque chose de particulière au souillet de l'église dans laquelle les gens se trouvaient. Il y avait de solides mœurs de pierre, ils s'édaient donc une sécurité à l'intérieur. Pendant que, dehors, tout n'était que destruction, ils ne s'apercevraient de leur chance que bien plus tard. Avec des vents estimés à plus de 480 kilomètres-heure, la tornade était inarrêtable. Elle a parcouru une distance de 30 kilomètres et s'étendait à son apogée sur un périmètre de plus de 1000 mètres. La tempête déchaînée a projeté les branches des arbres, si haut que les gens ont cru qu'elles avaient terminé dans la stratosphère. Une autre chose étrange à propos de cette tornade est qu'elle s'est produite lors d'un orage sec. Très peu de pluie a été signalée, mais l'orage a tout de même réussi à créer un tel carnage. Il a même produit de gros grêlons, certains atteignant jusqu'à 15 centimètres de diamètre. Imaginez juste des morceaux de glace de cette taille tombant du ciel. Ces grêlons ont causé d'importants dégâts aux cultures et aux propriétés, ainsi qu'à tout ce qui se trouvait à l'extérieur à ce moment-là. Après le passage de la tempête, un savant du nom de Gottlob, Burchard Gensmer, a étudié les dégâts et interrogé les témoins qui avaient assisté à la catastrophe, pour se rendre compte que c'était l'une des tornades les plus puissantes jamais observées à l'époque. Elle a atteint la catégorie F5, soit la note la plus élevée sur l'échelle de Fujita, qui mesure la force des tornades. Il aura fallu une heure pour que cette folie prenne fin. En 1925, les gens du nord-est du Missouri n'avaient pas non plus de système perfectionné d'alerte aux tornades. Ils ont donc été surpris un jour, en début d'après-midi, en apercevant une tornade se former dans la région. Au début, ce n'était qu'une petite qui s'est brièvement élevée de sol. Mais avec le temps, elle a commencé à se transformer en une monster titanesque. Pendant ce temps, à West Frankfurt, dans l'Illinois, certains mineurs travaillaient en profondeur sous terre, à environ 150 mètres sous la surface. Soudain, le courant a été coupé, et ils ont su que quelque chose n'allait pas. Ils ont rapidement commencé à remonter hors du puits pour atteindre la surface. Lorsqu'ils y sont finalement arrivés, ils ont été stupéfaits par les conséquences dévastatrices de cette énorme tornade. Et elle ne s'est même pas arrêtée là. Elle a continué à semer le chaos sur une très longue distance. Elle a ainsi retourné la Terre sur une distance impressionnante de 350 kilomètres, s'étendant des environs de Redford, Missouri, à l'est de Princeton, dans l'Indiana. Elle se déplaçait à une vitesse folle de 120 kilomètres à l'heure. Dans la ville de Murfysboro, en Illinois, la montrueuse tornade a anéanti une centaine de pâtés de maison, et 70 autres ont été ravagés par un incendie. Dans une autre ville, Griffin, en Indiana, il ne restait plus un seul bâtiment debout. La tornade ne s'est affaiblie qu'à 4h30 de l'après-midi. Cette tornade, connue sous le nom de « Tornade des Trois États », a véritablement marqué l'histoire comme étant la pire et la plus longue tornade jamais enregistrée aux États-Unis. En avril 1965, les habitants de la région des Grands Lacs se sont pleins d'une chaleur étrange. Les prévisions ne montraient aucune tempête dans cette zone. Elle était due aux orages qui balayaient l'Upper Midwest des États-Unis. Ces tempêtes étaient terribles et si puissantes qu'elles ont généré 51 tornades en l'espace de seulement 12 heures. Les États de l'Indiana, de l'Ohio et du Michigan ont fini par être particulièrement touchés. Quelque chose d'infortuné s'est justement produit durant cette période. Tout cela a pris par surprise l'équipe du Centre national de prévision des orages violents de Kansas City. Ils ont rapidement essayé d'envoyer des alertes pour informer les gens de ce qui se passait. Mais beaucoup de gens n'ont pas entendu ces annonces car il n'y avait pas encore de sirènes pour les tornades à cette époque. De plus, de nombreuses stations de télévision et de radio ne diffusaient pas régulièrement de bulletins météorologiques. L'électricité était coupée et les lignes téléphoniques ne fonctionnaient plus, ce qui signifiait que de nombreuses villes étaient complètement coupées de toute communication. Les gens ne pouvaient tout simplement pas recevoir ces avertissements parce qu'ils n'avaient plus accès à l'électricité ou à des téléphones fonctionnels. Un jour de printemps en 1974 a été particulièrement difficile en raison des violents orages qui ont engendré une série de puissantes tornades à travers pas moins de 13 États américains. Ces tornades ont duré 16 heures et variaient de la plus faible. F0 à la plus puissante et destructrice, soit une catégorie F5. À un moment donné, on pouvait compter 15 tornades touchant le sol en même temps. L'une aura duré plus de deux heures et deux autres tournoyaient l'une autour de l'autre comme des patineuses artistiques. Il s'est agi là d'une autre grande leçon, après laquelle certains changements ont été apportés aux alertes à la tornade. À cette époque, les prévisionnistes météo ne pouvaient avertir les gens d'une tornade que s'ils en avaient vu une de leurs propres yeux, ce qui était généralement trop tard. Le 26 avril 1989, vers 6h30 de l'après-midi, le ciel au-dessus du district de Manikganj au Bangladesh est devenu sombre et menaçant. La tornade a commencé son périple à partir de l'Uppazila de Daulatpur et s'est déplacée rapidement vers l'est en direction de Saturia. Les personnes vivant dans cette région étaient déjà confrontées à une grave sécheresse. Et elles ne savaient pas encore que des scénarios bien plus catastrophiques étaient encore à venir. La tempête était féroce, s'étendant sur environ 16 kilomètres de long et 1,5 km de large. Elle a couvert une superficie relativement faible, mais aura tout de même causé d'énormes dégâts. Elle a déchiré la terre et soufflé les bâtiments, déraciné des milliers d'arbres, robustes, pourtant fermement ancrés, et tout le reste sur son passage. La campagne de Marsala dans l'ouest de la Sicile est vraiment bucolique. Mais elle n'était pas si belle à voir le 8 décembre 1851. Deux tornades féroces ont soudainement balayé la terre, ne sement que la destruction. Alors qu'elles se déplaçaient, elles apportaient avec elles de fortes pluies et des orages de grêle, causant encore davantage de dégâts aux terres agricoles déjà vulnérables. La commune de Castellamar avait un port charmant où mouillaient de nombreux bateaux. Et elle a subi de grands dommages. La nouvelle de ce cataclysme a atteint des endroits lointains, parvenant même jusqu'aux oreilles de l'Illustrated London News. Les vents en Oklahoma le 3 mai 1999 étaient également parmi les plus puissants. Une simple journée d'orage a causé d'énormes dégâts, du Texas jusqu'au Dakota du sud. Au moins 45 tornades ont frappé le sol. Et l'Oklahoma a été frappé le plus durement par une tornade de catégorie F5. L'histoire semblait familière. Ce qui semblait d'abord être une petite tornade s'est rapidement transformée en une force colossale qui, à un moment donné, s'étendait sur un kilomètre et demi. Celle-ci a arraché le bitume des routes, le décollant comme le couvercle d'un simple yaourt. Elle a déraciné la végétation et a même projeté des toitures entières contre des lignes électriques. Les chercheurs de la NASA ont étudié la zone à l'aide de satellites. Ils ont réalisé qu'il faudrait entre 10 à 20 ans pour que la végétation repousse totalement dans la région où la tornade n'avait laissé qu'une terre boueuse et stérile. L'Oklahoma se trouve dans une situation peu enviable quand il s'agit de tornades. Prenons l'année 1947 comme exemple. La tornade de Woodward a été nommée d'après la ville qu'elle a frappée. Cette tornade monstrueuse était immense. Elle a atteint 3 km de diamètre et progressait à une vitesse incroyable d'environ 80 km à l'heure. Avant d'atteindre Woodward, la tornade avait déjà causé beaucoup de dégâts dans d'autres villes sur son sillage. Mais c'est à Woodward qu'elle a déchaîné toute l'ampleur de sa furie. Sans cri égard, elle a frappé la ville à 8h42 du soir, prenant les résidents par surprise. La communication avec le monde extérieur a été coupée, laissant les familles dans l'incertitude quant au sort de leurs proches. Comme si une tornade ne suffisait pas, certaines zones sont frappées par une succession d'entre elles. En 1908, une série de tornades a balayé la partie est des États-Unis. Du Texas à la Géorgie, puis du nord de l'Oklahoma jusqu'au Tennessee, au moins 34 tornades ont frappé le sol. La nature n'a montré aucune pitié, des bâtiments ont été rasés et des rues autrefois prospères ont été réduites à quelques décombres. L'échelle de Fujita mesure la force d'une tornade en se basant sur deux choses, la vitesse des vents et le niveau de destruction causé. Les tornades de type F5 sont les plus fortes et les plus destructrices. Il se trouve bien certaines personnes pour évoquer l'existence de tornades de niveau F6 avec des vents capables de souffler à plus de 480 km heure. Si une telle tornade passait par là, vous pourriez bien finir par revivre le début du magicien d'OZ. Heureusement, les tornades F6 n'existent que dans les légendes, et OZ est bien le dernier endroit où vous risquez de vous retrouver.